Alors, les mémoires d'Adrien de Marguerite Jursnard. Le genre de bouquin que depuis le collège on te dit qu'il faut le lire, et c'est la raison précisément pour laquelle tu ne le lis pas. Je l'ai trouvé dans ma bibliothèque, j'ai dû le piquer à ma mère en cours de route. Je m'en prie à envoyer son nom dessus, parce que c'est ma mère. Comment dire ? Ce bouquin, tu ne décroches pas. J'ai horreur de tout ce qui est biographie, autobiographie, je dois l'avouer que c'est pas du tout mon genre de littérature, en général à la fin il meurt. Je veux dire, bon, voilà. Donc voilà, Mémoire d'Adrien, une biographie de Marguerite Jursnard, Uplaboumbe. Eh ben en fait non, pas du tout. C'est hyper facile à lire, c'est vachement intéressant. Et alors c'est... C'est une révélation. Je vous dirais que c'est un des rares bouquins que je pense que je lirais deux fois. Vraiment, il faut le lire en fait. Je vais donc ajouter à la dose qu'on a déjà eue. Il faut le lire. Ouais. Il est assez cool. Il faut la fouer. Bon. Alzheimer. Mais bon. Biographie quoi. C'est... Ouais franchement, l'écriture est vachement bien. Je pensais que je me ferais chier. Tout vous dire, je pensais que vraiment, voilà. Dire à un empereur qui parle, bon, voilà. Et en fait, non, pas du tout. Au début, ça commence comme une lettre qu'il envoie à Marc-Antoine. Pour expliquer qu'en gros, il va... Enfin, il est en train de décryp... Il est en train de mourir. Et du coup, voilà. Et en fait, au fur et à mesure que sa lettre... Au fur et à mesure qu'il écrit, il commence à parler d'autres trucs. Il suit le fil de ses pensées en fait. Et il se rend compte que c'est peut-être pas mal d'écrire sa vie. Donc, il l'écrit pour Marc-Antoine. Qui va donc lui succéder. Et vraiment, ça pâte à le... C'est pas sa vie jour après jour. C'est vraiment concentré sur des éléments importants. T'as son enfant, ça veut dire... Et quand ça commence, c'est qu'il a 12 ans. Donc c'est pour dire que déjà, tu t'emmènes pas avec le début. Il a 12 ans. Avec les points importants, comment il a accédé au pouvoir et tout ça. Donc, j'avais regardé un peu sur Internet quand même comment elle avait fait son truc, Marguerite Kiotrnard. Elle a vraiment essayé d'être au plus près de tout ce qu'on savait de l'empereur Adrien. Et elle en a fait un personnage en plus sympathique. Franchement, j'adore ce mec. C'est ma nouvelle idole. Idole des jeunes. Et voilà, ça commence il a 12 ans. Ensuite, c'est... Il fait un peu son service militaire, on va dire. On passe très vite sur son mariage parce que ça ne compte pas pour lui. 18 ans en direct. Après, c'est vraiment autour de ses 30 ans que ça commence à bouger. Il est devenu empereur à 40 ans. À 30 ans, il décide qu'il veut être empereur, en fait, en gros. C'est ça. À 30 ans, il a réalisé. Il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il veut être. C'est le point de sa vie le plus important pour lui. Ce qui n'est pas plus mal. Parce que bon... Ceux qui dépriment lorsqu'ils ont 20 ans... C'est-à-dire, non, il vous reste encore 10 ans encore. Ça va. À 30 ans, voilà. C'est pour lui, c'est l'âge où l'homme sait ce qu'il veut être. Et donc lui, il décide d'être empereur. Et il y a toutes les magouilles pour y arriver parce qu'il avait deux... On va dire deux adversaires dans la lutte pour le pouvoir. Et... Il n'était pas très apprécié de l'empereur en place. Parce qu'il avait couché avec un jeune homme qui plaisait plutôt à l'emprunt. Bon, il a un peu cherché, certes. Mais bon, quand même. Et il réussit à en devenir empereur. Mais des coups de peau, en fait. C'est vraiment le... C'est vraiment génial, en fait. Il faut le lire. C'est... Toutes ces mesures qu'il a mises en place, tu t'es en train de rêver. Tu dis, si seulement il y avait un politicien qui avait la moitié de ses couilles. Le monde rirait mieux. Voilà. C'est ça. C'est les mémoires d'Adrien. Donc à lire absolument. Ça redonne espoir un peu. Tout après toutes les meurtres que j'ai lues, en fait. Monsieur le livre... Monsieur le livre... – Sous-titrage FR 2021